On peut changer les choses, on peut aussi, notre regard, le regard que porte le milieu envers les coopératives. Autant des fois on fait face à des préjugés, autant on fait comme, ok, bien j'ai des milliers de pots, on a reçu des milliers de pots d'un monsieur qui a dit, bien vous êtes une coopérative, pour moi ça me touche, j'ai envie de vous offrir des milliers de pots, parce que monsieur avait une serre avant. Et je ne sais pas à quel point une entreprise privée reçoit autant de charité ou de gratitude ou d'entraide, et c'est un peu ça aussi qui fait en sorte que ça l'interpelle. Je suis une femme qui adore le monde, donc je viens ici des fois passer les demi-journées juste à jaser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Tu sais, c'est tout ça, puis avec les employés c'est pareil, c'est de rendre la vie heureuse à tous ceux qui viennent aux parcs. Même dans la philosophie de la permaculture, c'est aussi de redonner, donc d'apprendre du milieu, donc c'est comme trois valeurs, trois principes fondamentaux, c'est lui de prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, puis partager équitablement les ressources, donc ça faisait juste de soi qu'on a pour l'économie sociale.